Vous savez, mes chers amis, nous allons écouter un reportage diffusé par la télévision allemande qui est très intéressant concernant ce coronavirus, mes chers amis. Restez à l'écoute de votre radio. Sous-titrage ST' 501 95 20 Depuis la mi-janvier, le coronavirus fait la une de la presse grand public. Apparemment sorti de nulle part, un virus apparaît soudainement dans la ville chinoise de Wuhan et terrifie le monde. Presque toutes les heures, on actualise le nombre de personnes qui sont tombées malades et celles qui en sont mortes. Les personnes concernées sont en quarantaine et en Chine, on n'a déjà plus le droit de sortir de certaines villes. Cela soulève de graves questions qui n'ont guère été discutées jusqu'à présent, telles que... D'où vient le dangereux coronavirus ? Les médias rapportent que des serpents, des chauves-souris ou encore des pangolins sont la cause ou le porteur de virus. Cependant, le docteur Alan Cantwell, virologue, prouve avec 107 références à des expériences décrites dans la base de données des publications scientifiques PubMed, que la manipulation génétique des coronavirus a lieu dans les laboratoires médicaux et militaires depuis 1987. Écoutez bien. ... que les scientifiques ont modifié génétiquement depuis plus de 10 ans des coronavirus animaux et humains pour produire des virus mutants et recombinants pathogènes. Pas étonnant que les scientifiques de l'OMS aient identifié les virus SARS-Corona si rapidement. Cette recherche non supervisée produit des virus artificiels dangereux, dont beaucoup ont le potentiel de devenir une arme biologique. Une analyse experte du Dr James Lyons-Meyler, virologue, montre même qu'un fragment particulier de la séquence génétique du virus ne peut avoir été inséré qu'en laboratoire. Les constatations des deux virologues selon lesquelles le dangereux coronavirus provient d'un laboratoire et a été génétiquement modifié sont étayées par le fait que plusieurs brevets sur les coronavirus ont été officiellement enregistrés. Ces faits conduisent inévitablement à une autre question importante. Le coronavirus pourrait-il avoir été délibérément lâché sur le lieu de l'épidémie ? Tout près du marché d'alimentation et de poissons de Wuhan, où le virus est apparu pour la première fois, se trouve l'Institut de virologie de Wuhan. Selon le journal télévisé allemand, c'est le seul laboratoire chinois de tout l'Empire de Chine qui travaille avec des substances biologiques et des virus des plus dangereux. Mais il existe à Wuhan un autre laboratoire travaillant sur les virus, Wuxi Pharma Tech Inc., qui est financé par le milliardaire américain George Soros. Pourrait-il y avoir un lien entre le virus et la proximité des laboratoires si on considère le lieu du départ de l'épidémie et les déclarations des deux virologues ? Cela signifierait que ce n'est pas une simple théorie de la conspiration, comme le prétendent les médias comme un moulin à prière. Il est particulièrement intéressant de noter que les événements de Wuhan rappellent le polar « The Eyes of Darkness » de l'écrivain américain à succès Dean Kunst, publié en 1981. Ce livre de science-fiction écrit il y a environ 40 ans décrit en détail le scénario actuel de la pandémie. Un virus provenant d'un laboratoire d'armes biologiques chinois à Wuhan déclenchera une pandémie en 2020. Les gens mourront d'insuffisance pulmonaire. Nous sommes donc en présence d'incroyables similitudes. Le déclencheur ? Un virus. D'où vient celui-ci ? D'un laboratoire d'armes biologiques en Chine. Dans quelle ville ? Wuhan. Quand ? En l'an 2020. Avec quelles conséquences ? Des personnes meurent d'une insuffisance pulmonaire. Dans ce polar, le virus est appelé l'arme parfaite. Il tue l'ennemi sans combat et sans dévaster le pays. Des événements historiques d'une grande portée ont été prédits avec précision à de nombreuses reprises, comme le montre notre émission « Les crises globales ». Une autre indication que le coronavirus pourrait également être une arme biologique militaire ciblée est le fait que certains peuples, en particulier les Chinois et les Japonais, sont génétiquement beaucoup plus menacés par le coronavirus que d'autres peuples, comme les Arabes et les Européens. Voilà, mes chers amis, je crois que c'était très intéressant pour vous, unique et nouveau. Vous avez beaucoup entendu ce sujet-là, le coronavirus, mais ce que la télévision allemande, il vient de le dire, c'est très récent. Surtout, Nicoline, il parlait de 20 laboratoires en dehors de la Chine, Kazakistan, Uzbekistan, etc. Mais dans ce reportage, il parle de deux laboratoires juste à côté du souk de bazar à Wuhan, où ce virus a été dispatché. Deux grands laboratoires, un appartient au Chinois, l'Institut de Virologie de Wuhan, et le deuxième proche de ce marché, de ce bazar, également à Wuhan, c'est Voxy Pharmacy de George Source. George Source, vous le connaissez, c'est le milliardaire américain qui fait beaucoup de bruit dans le monde. La plupart des fois, on parle de lui, comme quoi c'est un homme qui est entré dans la bourse, il devient milliardaire, il dépense beaucoup d'argent pour les bouts nucléoratifs et en travers des associations humanitaires, on peut dire, dans le monde entier. C'est le cas de caricatifs, on dit, ils finissent gratuitement des services, et surtout, surtout, George Source, la source, comme on dit, comme c'est écrit dans les médias, et comme on dit, avec certaines preuves, comme quoi il est le maître de plusieurs révoltes et révolutions et mouvements contestataires dans notre monde. Le plus récent, le plus récent et intéressant, on parle de Liban, révolte en Liban, des manifestations en Liban, des manifestations en Irak, qui a ramené le chaos, on peut dire, en Liban, l'Irak aujourd'hui. Vous savez que le Liban, il est en faillite, il a pris un milliard de dollars de dettes, il n'arrive pas à payer, et les pays qui soutenaient économiquement l'Arabie Saoudi, il a coupé. L'Iran, qui était un des grands fournisseurs pour le Liban et l'Irak, n'a plus l'argent, puisque lui-même, il est sous l'embargo. On dit, c'était écrit, je l'ai lu, on dit que George Source, il payait les manifestants pour créer des révoltes dans certains pays, y compris, voilà là, et même, on parle de lui, dans le printemps arabe, ou je ne sais pas quoi, de toute façon, George Source, c'est quelqu'un, quand on parle beaucoup de lui, comme un grand chef, peut-être un des familles, qu'Igor Nicolini, il disait, et Igor Nicolini, tout à l'heure, avec Salah Moussafer, il parlait de son famille, mais avec ce que George Source, il fait, peut-être, c'est lui qui est le grand maître de ces 200 familles dans le monde, qui pensent qu'il y a trop du monde sur Terre, il faut éliminer une partie, une grande partie, à ce sujet-là, de temps en temps, même j'ai écouté, vous, nos auditeurs de la radio ici maintenant, vous en avez parlé beaucoup, sur cette antenne, vous êtes au courant de beaucoup de choses, et voilà, cette fois-ci, ça a touché le monde entier, parce qu'il ne faut pas oublier que dans 100 pays, coronavirus est présent, beaucoup de manifestations ont été annulées, mes chers amis, 100 pays touchés dans le monde, et 100 000 personnes contaminées, le coronavirus a été touché, 100 000 personnes, et surtout, surtout, après la Chine, c'est l'Iran, et après l'Iran, c'est l'Italie, alors l'Italie, pourquoi, je ne sais pas, mais l'Iran, comme je vous ai dit, il y a déjà un mois, j'ai parlé des ayatollahs chinois, les ayatollahs chinois qui étaient partis pour la fête de Nouvelle-Anne au mois de février dans leur pays, en retournant de Wuhan vers Rome, Rome, c'est la ville sainte où il y avait les écoles des ayatollahs, ils ont ramené ce virus qui a touché la totalité, presque la totalité d'Iran actuellement, chaque jour, il y a des, écoutez et notez bien ce que David vous dit, chaque jour, il y a des centaines de morts en Iran, parce que je recevais plein de films, vidéos, qui nous montrent dans les hôpitaux, dans les cimetières, en train de jeter les cadavres, voilà, c'est énorme, et beaucoup des personnalités iraniennes de pouvoir politique et surtout des ayatollahs ont été touchés de Corona et ils sont morts, alors le peuple, une partie, il est content, pourtant tout le monde est en danger, mais une partie, ils sont très très contents parce qu'il dit après des années, c'est le virus Corona qui est en train de tuer les dirigeants iraniennes, parce que beaucoup des dirigeants iraniennes, plus de 100 personnes ont été déjà annoncées d'être tuées à cause du virus Corona, mais de l'autre côté, l'Italie, je ne sais pas pour quelles raisons, si vous avez des raisons, vous pouvez nous dire, en nous appelant s'il y avait des voyageurs chinois ou iraniens vers l'Italie, en Italie, vous savez, la totalité de pays, en Italie, les universités, les écoles s'est fermée jusqu'à 3 avril, toutes les grandes manifestations sont interdites, les gens doivent rester chez eux, patati patata, et en France aussi, comme vous avez pour entendre, notre ministre de la culture a été touché par le coronavirus, puisqu'il avait un passage à l'Assemblée nationale, on y s'est peut-être parlé, 5 membres de l'Assemblée nationale également, alors, je ne sais pas s'ils ont voyagé en Iran ou en Chine, ça non plus, on ne sait pas, si vous avez des informations à nous donner, et voilà, de toute façon, il ne faut pas paniquer, avoir une centaine de cas de morts, je crois dire, une vingtaine, une dizaine, un millier, contaminés, ça, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas avoir peur, ça va passer, nous espérons que ça va passer, surtout qu'on vient d'entendre qu'il y a plus de 70 personnes des malades de corona en Chine, c'était rétabli, ça, c'est une bonne nouvelle, mais maintenant, d'où est-ce qu'il vient de ce virus, comme la télévision allemande l'a dit, alors, c'était fait exprès par un des deux laboratoires qui étaient à côté du bazar de Wuhan, c'était volontaire, ou peut-être c'était un incendie comme Tchernobyl, ça peut arriver, c'est comme Tchernobyl, un des laboratoires qui est en train de fabriquer, il est en explosion et le virus va sortir. Alors, George Sorce, peut-être, il n'a pas fait exprès, vous voyez, peut-être, il y avait une explosion dans un des deux, même peut-être celle de la Chine, l'institut de la virologie de Wuhan, de toute façon, deux instituts, presque côte à côte à Wuhan, un américain, l'autre chinois, et surtout, il faut dire, il faut dire que M. George Sorce, il s'est marié trois fois, mais Suzanne, c'était sa première femme, deux enfants, deuxième femme, deux enfants, troisième femme, c'est chinois, c'est une femme chinoise, on ne sait pas s'il a pris une nationalité chinoise aussi ou non, de toute façon, je ne sais pas s'il y avait des conflits avec Donald Trump ou non, mais je sais que George Sorce avait des problèmes, comme nous avons pu lire dans les médias, il avait des problèmes avec trois personnalités, politiques, mondiales, Donald Trump, Benjamin Netanyahu en Israël et Rajab Tayyip hors d'avant. George Sorce, avec ces trois-là, a des problèmes, mais comme nous pouvons le constater, le virus n'a pas atteint, grâce à Dieu, ça va, on est content, ni les États-Unis comme il fallait, ni l'Israël, en Turquie, il y en a, certains cas, en Israël, il y avait un cas, mais Israël, il a fermé ses frontières, bloqué le pays, annulé beaucoup de festivals, beaucoup de voyages organisés, surtout à partir de la France. L'Israël, tout ça s'était annulé, une protection totale, ce que l'Iran n'a pas fait, parce que l'Iran, il pouvait le faire tout de suite, dès qu'il savait, parce que depuis le 1er janvier, l'Iran, il savait qu'il y avait ce virus, mais il a ramené plusieurs de ses compatriotes et des Chinois par plusieurs vols de Air Mohan, c'est une compagnie aérienne gouvernementale, en Iran, surtout à Qom, qui est une ville saine, et il a ramené ce virus. Après, vous savez, comme c'est une ville saine, les gens viennent de partout, d'Iran, pour perlinage, c'est comme à Machad, comme Karbala, pour perlinage, après, même peut-être, les gens qui sont venus de n'importe quel pays, ils ont ramené le virus avec eux. Par exemple, en Arabie Saoudie, je vais vous dire maintenant, tout de suite, vous avez deux informations sur l'Arabie Saoudie. Un, on dit que la province de Qotaïf a été fermée, personne n'est pas sorti ni entré, pourquoi ? Puisqu'il y avait quelques cas de Krona emportés par les perlinages qu'on avait faits en Iran. C'est-à-dire, Qotaïf, il ne faut pas oublier la totalité, une grande partie des habitants de Qotaïf, c'est des chiites. C'est des chiites et une grande source pétrolier saoudienne également existe à Qotaïf. Alors, récemment, en Arabie Saoudie, on dit Mohamed bin Salman, il a arrêté son oncle et ses enfants. Il y en a un qui était gouvernant de Qotaïf. Ça, c'est une autre histoire. Encore, si vous avez des informations à ce sujet, un coup d'état peut-être raté encore en Arabie Saoudie, vous pouvez nous informer en composant le 0892, 23, 95, 20. De toute façon, il y a énormément de choses à dire et pourquoi pas, vous avez la parole, mes chers amis, on va attendre, on va écouter vos propositions, vos informations, vos exprimations, vous pouvez vous exprimer comme vous voulez, sur le sujet que vous voulez, mes chers amis. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'Humeur du Temps vous est présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole pour vous exprimer, poser vos questions, partager vos points de vue ainsi que vos informations. Le numéro du standard 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 08 94 24 25 тысяч ouב digital 25 25 heureux oubans 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 – Sous-titrage FR 2021